La diversification économique reste un défi majeur pour la plupart des pays en développement et le Congo ne peut se soustraire à cette dynamique. Pays fortement dépendants du pétrole, l'économie congolaise demeure sensible aux investissements pétroliers et aux fluctuations de ses prix. Et malgré son rôle prépondérant dans l'économie nationale, ce secteur n'emploie que 20% de sa main d'œuvre, trop faible, il faut sortir du tout pétrole, ce qui justifie la place accordée à la diversification économique dans le PND, le plan national de développement 2022-2026. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que la diversification économique, troisième bataille du programme d'action du gouvernement, est une nécessité impérative pour assurer la stabilité et la croissance à long terme de notre action. Elle est indispensable pour rompre la forte dépendance de notre économie qui est tributaire des ressources naturelles, ce qui expose notre pays aux fluctuations des marchés mondiaux. Plus l'économie est diversifiée, plus elle est forte et moins elle est dépendante d'un secteur. Pour Anatole Colliné-Macosso, les expériences des pays qui ont entrepris avec succès la diversification économique renseignent qu'il n'existe pas de recette miracle. Plusieurs voies peuvent être suivies, avec ceci de particulier, que cette diversification se réalise dans un environnement où la liberté d'entreprendre et de prendre des risques de création de richesses est garantie. Il n'y a pas de diversification économique sans la démocratie et sans la peine, facteur de développement. Heureusement, notre pays, terre de paix et d'opportunités, s'est doté de cet environnement démocratique propice à la liberté d'entreprendre. Il nous reste à promouvoir l'esprit de la prise de risque pour la création de richesses suivant les différents axes du PND 2022-2026. L'engagement du gouvernement pour la promotion de la diversification économique a souligné le Premier ministre, s'est concrétisé à travers le PND qui indique clairement les six piliers de cette diversification, en l'occurrence l'agriculture au sens large, l'industrie, le tourisme, l'économie numérique, les zones économiques spéciales et l'économie immobilière. Cet atelier, conçu comme une plateforme de dialogue et de concertation, devra formuler des recommandations pertinentes qui vont guider la stratégie nationale de la diversification économique.